cette semaine nous sommes sous l'énergie de l'échec jenki 32 avec l'ombre de l'échec qui amène à la préservation et aussi dit de la vénération évidemment c'est une clé très humaine que celle de l'échec mais on peut se poser la question qu'est ce qu'un échec on a échoué dans un travail on a échoué dans nos relations on a échoué dans notre vie c'est la vision que l'on a de ce que on devrait faire où on aurait dû faire qui nous amène à cette sensation d'échec mais est ce que l'échec existe vraiment si on considère que finalement nous sommes là juste pour faire des expériences est ce qu'un enfant qui tombe pour apprendre à marcher échoue à marcher est-ce que Edison qui a je crois fait je sais pas quel nombre d'échecs pour pouvoir trouver enfin la bonne façon de faire l'ampoule a échoué non d'ailleurs il le dit lui-même il a juste expérimenté trois mille différentes façons pour y arriver et je trouve que cette clé là est très intéressante dans l'époque dans lequel nous sommes parce que nous sommes dans une période qui nous invite justement à changer de point de vue sur les choses surtout comment notre tour de contrôle en fait nous juge en permanence sur la manière dont nous devons que sur la manière de fin sur ce que nous faisons où ce que nous sommes il a une idée tellement précise en fait évidemment impulsé par les anciennes générations nos parents etc que en fait ce qui ce que la personne ce que tu vis ce que tu exprimes et bien tu vas forcément y rajouter un jugement alors ce qui est intéressant c'est de regarder le dilemme de cette clé la panique et oui et c'est là où on commence un petit peu mieux à comprendre cette 32e clé de l'échec est ce que finalement l'échec ne serait pas une stratégie pour éviter et bien de ressentir cette panique l'échec voilà encore une fois c'est c'est une vision et c'est l'expression du non soit c'est parce que nous n'avons pas compris le rôle que nous jouons sur cette terre ou que nous ne n'écoutons pas notre autorité c'est à dire notre façon de prendre des décisions que nous faisons nous nous n'arrivons pas là où on voudrait aller tu comprends alors que en réalité voilà il faut aussi ce qui est hyper important c'est de comprendre que bah il faut il faut avoir expérimenté par exemple la souffrance pour pouvoir jouir en fait d'une vie sereine sinon comment veux tu en fait pouvoir comparer et d'ailleurs plus j'avance moi dans la compréhension dans ma compréhension encore une fois de ce que la vie est venue me faire expérimenter plus je comprends que et grâce aussi aux lois universelles et là je vais faire je ferai une vidéo prochainement que voilà là là une des lois universelles c'est la loi des contraires des polarités il faut expérimenter la souffrance de l'abus de l'autorité pour pouvoir développer des compétences de leadership beaucoup plus sage beaucoup plus humain beaucoup plus du coeur en fait il faut avoir subi et bien les les oui l'enfermement et bien de personnes qui sont complètement qui ne qui sont sous le sceau de la réaction émotionnelle pour avoir envie de ne pas reproduire et donc du coup de d'apprendre l'intelligence émotionnelle c'est comme ça que ça marche en fait quand par exemple tu c'est être complètement déconnecté du mouvement naturel de la vie que nous jugeons en fait encore une fois nos échecs je prends un exemple tout bête quand par exemple je suis rentré de congé maternité et que je suis retourné dans mon entreprise et bien voilà j'avais mon supérieur qui qui avait pris enfin c'est pas de mon supérieur mais un de mes anciens partenaires qui avait pris le poste auquel normalement j'aurais pu que je veux que je visais quelque part donc d'un de mon point de vue d'un point de vue de l'ego le fait de ne pas obtenir ce poste était un échec et on voit bien d'ailleurs c'est quelque chose qu'on en entend très souvent sur les réseaux le fait que de ce plafond de verre que bah oui c'est la faute des entreprises que finalement la femme n'obtient pas n'arrive pas au stade de au stade haut de l'entreprise ça c'est une vision c'est la vision du mental c'est la vision du du de l'ego qui qui est régi en fait par un idéal du moi en fait mais mon expérience m'a vraiment permis de comprendre que waouh bah non derrière en fait le fait que je n'ai pas réussi à obtenir ce poste là il y avait simplement une opportunité c'est comme si on m'ouvrait la porte pour dire tiens bah il ya autre chose pour toi à vivre et comme j'ai su à ce moment là et bien écouter mon autorité sacrale c'est celle qui dit oui celle qui dit non voilà ça disait non en fait donc et à partir de là je me suis et ça s'est fait tout naturellement de manière assez incroyable d'ailleurs que je m'explique même pas encore si ce n'est le fait que je rentrais de congé maternité et que je pense que j'étais dans un état très très différent vraiment pleinement dans mon féminin et donc j'étais très relié à mes sensations à mon intuition intérieure à ma guidance intérieure et donc qu'est ce qu'elle m'a dit ma guidance intérieure elle m'a donné en fait et bien une autre voie un autre chemin elle c'est comme si j'étais sur une autoroute ça faisait voilà une dizaine d'années en fait que j'étais dans ce parcours en fait de direction marketing et tout d'un coup et bien voilà j'arrivais à un mur mais le mur qui m'obligeait en fait à bifurquer à tourner à sortir de cette autoroute donc tu vois et c'est ça c'est parce que nous le le mental le système nerveux aussi et lui est formaté sur ce qu'il connaît et ce qu'il connaît est forcément et bien l'héritage en fait de ce de ce que tes ancêtres voilà de tes lignées ont fait et donc bah moi dans mes lignées aucune femme en fait n'a été entrepreneur et ça a été donc c'était pas évident en fait c'était pas c'était c'était pas inné je ne me suis pas dit dès que je suis née je serai une entrepreneuse même si je savais qu'au fond de moi c'était un rêve mais un rêve un peu improbable sauf que mon âme elle et ben elle avait décidé c'était c'était ça son but en fait de me faire expérimenter d'ailleurs plein de choses le salariat l'entrepreneuriat voilà moi je suis là pour expérimenter pas pour réussir et c'est là où justement la clé 32 réinterroge en fait la notion de réussite qu'est ce que c'est que réussir donc d'un point de vue des légaux et je connais bien ça puisque c'est vraiment l'histoire de ma vie légaux lui est en lien avec encore une fois l'héritage on pense que réussir c'est graphir les échelons avoir un statut social gagner beaucoup d'argent obtenir une voiture la maison le machin oui c'est génial une fois que tu as grimpé cette échelle là de la de du succès matériel ah ben tu te dis ouais bah c'est super tout ça et en fait un saut wat en tous les cas moi ça ne faisait pas kiffer en fait au contraire c'était en train de me faire dépérir pourquoi parce que bah moi mon âme elle a décidé de jouer l'aventure voilà c'est ça que je suis venue expérimenter c'est vivre la vie comme une aventure donc bah voilà il me faut bien l'univers et mon inconscient et bien on créé un certain nombre de de situations voilà qui m'ont obligé en fait à aller dans l'aventure j'avais pas prévu de quand je me suis mariée je suis j'avais pas prévu de divorcer bah oui mais waouh bah c'est ça ça m'a donné l'opportunité de vivre une vie de célibataire alors que toutes mes les toutes les femmes de mon lignée de mes lignées se sont mariés très jeune ensuite voilà je me fais je me retrouve dans un travail où finalement je vois pas de je vois plus de perspective je pars à l'étranger etc etc donc tu vois que le succès et je pense que voilà c'est vraiment très très présent d'ailleurs aujourd'hui cette notion de succès qui est complètement revisité et vraiment je je suis contente de ça en fait dire que le succès c'est simplement et bien réussir son but supérieur de la vie et ton but supérieur de la vie et bien il n'est pas de il est juste de réussir ce pourquoi tu es venu c'est à dire de remplir le rôle que tu es venu vous expérimenter sur cette terre et nous avons tous tous un rôle différent c'est à dire chacun est porteur de ce but supérieur ce purpose dans le jenquis qui nous permet de de vraiment nous sentir pleine accompli c'est ce sentiment d'accomplissement et ce qui est très intéressant d'ailleurs c'est que un des gros nœuds en fait des gros barrages évidemment de cette clé 32 c'est quoi c'est l'argent parce que c'est le des générations et des générations en fait complètement enfermer les personnes dans justement une vision du succès basée sur l'argent mais on le voit de plus en plus et les nouvelles générations les générations aides sont vraiment témoins de et ben d'une de leurs parents qui ont tout donné pour réussir et qui finalement un bas les a abandonnés donc eux ben voilà ils n'ont pas été comblés ils n'ont pas été aimés en fait par des parents ils ont l'impression d'avoir été colocataires avec leurs parents et du coup il ya il va il voit aussi le côté dépressif la non vie chez leurs parents alors ça leur donne quoi ça leur donne envie justement et bien d'aller explorer une autre façon de de faire le succès c'est à dire ben vraiment d'avoir déjà aussi un peu plus un un une vision un objectif qui soit pas un objectif égotique puisque vraiment cette cette clé de de l'échec finalement elle est elle est très égotique mais de d'aller justement dans la préservation et la préservation donc c'est le don en fait de cette 32e clé ben en fait elle parle de cette reconnexion à quelque chose de plus grand en fait c'est que le succès et bien c'est sentir que l'on contribue non pas à notre succès individuel mais que l'on contribue à un mouvement collectif et que on assure justement et bien la 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 pérennité en fait de nos de notre de notre humanité et oui on en est là et c'est pour ça que on nous a fait croire quelque part depuis les trente glorieuses que voilà il fallait répondre à cette pulsion et il y avait vraiment c'est quelque chose qui est arrivé après la guerre il fallait produire en fait il fallait enrichir le produit le pays et du coup l'autre chose aussi qui qui a fait la perte quelque part des humains c'est de croire que mais quelque chose de très tribal de très ancestral de très archaïque c'est que l'humain en fait penser que sa survie dépendait du groupe ce qui était le cas au départ tu imagines tout au tout à l'origine en fait de l'humanité alors qu'il y avait plus d'animaux que de que d'humains sur terre et bien il fallait que que les humains se regroupent en fait soit en clan en tribu pour pouvoir survivre c'était vraiment une condition de survie et à l'origine en fait de cette clé 32e la panique elle vient de là en fait elle émerge en fait à partir du moment où justement on sort de cette autoroute en tant qu'individu on sort le de l'autoroute et qu'on quitte le clan est vraiment c'est quelque chose que j'ai très fortement ressenti quand je justement j'ai été déloyal c'est cette question de loyauté ou de déloyauté préserver la l'humanité ce qui est très paradoxal mais finalement pour préserver l'humanité il faut écouter voilà notre guidance intérieure notre âme qui sait mieux en fait quel rôle on doit jouer pour contribuer justement à cette harmonie en fait du monde et et pour contribuer à cette préservation et mais pour ça et bien il va falloir quitter et bien les schémas de pensée les valeurs de nos de nos parents et de nos ancêtres et c'est ça qu'on appelle les rôles modèles les rôles les personnes qui sont rôles modèles selon le design humain et bien ce sont des personnes qui ont comme mission justement de contribuer à l'ensemble et non pas répondre continuer à répondre à ce petit jeu égotique qui finalement on le voit bien créer un comment dire détruit plutôt qu'il ne crée en fait donc c'est répondre en fait à cet appel intérieur de voir que tu es un créateur au service et bien de l'univers au service du tout et que tu es là non pas tu es là voilà pour faire en sorte de voilà encore une fois je me répète mais de préserver tu le fais plutôt pour tes enfants que pour toi en fait et ça ça a été quelque chose dans mon parcours qui était qui là aussi qui est venu de chez pas douce qui était vraiment une intuition alors que je j'étais j'avais déjà quitté visage me suis fait virer en fait de chez visa donc là aussi ça pourrait au départ je l'ai vécu comme un échec évidemment se faire virer c'est jamais une grande fierté et en réalité c'était un cadeau parce que ça m'a permis en fait de faire tout ce chemin personnel de comprendre voilà combien j'étais guidé en fait par mon ego et non pas par mon coeur et mon âme en fait à quel point je me perdais moi même et pour passer en fait donc de la l'échec à la préservation ça nous ça nous demande vraiment voilà d'aller voir au plus profond de nous et moi à ce moment là au moment où je me suis après m'être fait virer j'ai eu comme vraiment ce qu'on appelle un insight c'est vraiment une lumière en fait où j'ai pu voir en fait que ma mère était était morte justement de ne pas avoir suivi ses intuitions ses envies en fait ses envies je dirais vraiment ses envies elle voulait être médecin sans frontières elle voulait voyager et elle s'est toujours en fait empêché de vivre sa vie voilà pour répondre et bien à peur du regard des autres et ça c'est aussi quelque chose qui est très en lien en fait avec la clé 32 c'est la peur du regard des autres en fait de se faire juger mais on n'a qu'une vie et donc c'est aussi cette 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 intuition très profonde que je n'avais pas le choix moi que de suivre justement ma voie à l'intérieur ma guidance intérieure pour au moins essayer de faire autrement que je devais en fait que ma mère en fait un carnet et bien un rôle voilà ça c'est elle a fait elle a essayé en fait de jouer ce rôle c'est à dire voilà de répondre aux injonctions mais moi en fait j'ai vraiment senti à ce moment là que j'étais faite et bien pour partir à la recherche d'autre chose et c'est cet archétype du chercheur de de l'aventurier voilà que j'incarne complètement et que j'accompagne c'est à dire moi j'accompagne les personnes qui décident justement et bien de quitter l'autoroute et de vivre en fait la vie comme une aventure à vivre et non pas une aventure à réussir parce que on sait c'est c'est le mythe de l'alchimiste c'est la mythe c'est le mythe du héros ce qui est important c'est de profiter et de voir justement chaque expérience de la vie comme voilà une expérience et comme comme un film en fait quand tu regardes un film c'est un épisode tu sais tous les épisodes en fait qui sont agréables à regarder tu regardes pas un film pour connaître la fin en fait alors des fois tu peux être déçu de la fin c'est très c'est très intéressant d'ailleurs de voir que des fois ça m'amuse beaucoup d'ailleurs avec ma fille parce que je vois qu'elle est souvent déçue des fins mais oui parce qu'elle a beaucoup d'attentes mais voilà c'est c'est déjà là être l'observateur de combien nous avons d'attentes sur notre vie alors qu'en réalité le but de la vie c'est d'en découvrir l'étape l'étape d'après pas après pas en fait et c'est vraiment partir à la quête d'un trésor et donc encore une fois d'en apprécier tous les toutes les étapes alors le sidi de la vénération alors le sidi c'est vraiment l'état supérieur en fait et il est très intéressant ceci dit parce que la vénération et bien c'est vraiment justement être complètement détaché c'est le détachement suprême quand l'âme et bien est dans cet état de vénération et bien elle est elle n'est plus elle n'est plus elle n'a plus d'attache elle a plus d'ego l'ego n'existe pas elle est juste elle est l'âme en fait c'est vraiment cet état de je suis mais de je suis je ne suis pas voilà je ne suis pas à la maison je ne suis plus je ne suis pas je ne suis pas une femme je ne suis pas carol le picard je suis tellement plus que ça en fait je ne suis pas une maman je ne suis pas une je ne suis pas mon travail surtout pas et et du coup cette cet état de vénération ce qui est intéressant c'est pour moi vénération c'est vraiment voilà comme un dieu et finalement c'est un peu cet état là mais c'est tout le contraire de ce que l'ego pourrait penser sert on n'est pas là pour être vénéré mais c'est l'état de vénérer notre vie quelque part et de juste être être on va dire au service de quelque chose de bien plus grand en fait et de se laisser traverser en fait par justement ce que l'univers nous demande d'incarner au service de l'univers et moi c'est ça que je sens en fait c'est que l'univers a fait l'homme et que là l'homme doit recréer en fait l'univers revenir en fait en danser avec l'univers c'est vraiment quand on est dans cet état de de vénération et bien on est ouais on est on est juste comme une feuille en fait qui danse avec le vent c'est vraiment cet état d'ailleurs de l'air de l'éther on est et terre on est harmonie on est on est le tout on est on est l'univers en fait et waouh là c'est ça demande c'est vraiment un état totalement d'expansion et la matière du coup n'est que la résultante en fait de cette expansion de conscience et c'est c'est assez magique en fait quand on est dans cet état qu'on se laisse traverser et bien là on est vraiment au service du tout puisque on est complètement détaché de de ce qui du devoir ou du vouloir ou de je ne peux pas je ne veux pas non il ya plus tout ça en fait il ya plus de résistance en fait pour suivre le mouvement de l'univers puisque les planètes bougent et nous nous bougeons nous devons bouger et là vraiment je dis doudou devons parce que si nous le faisons pas et bien nous résistons en fait à ce mouvement et c'est là où en fait et bien va y avoir des manifestations des drames des conflits parce que ce conflit ne manifeste juste cet état de résistance être dans le flot c'est ça alors vénération ça vient aussi de vénus la beauté c'est c'est quelque chose de magnifique en fait c'est vraiment et bien être la vibration en fait de la de la beauté et vénus c'est aussi tout ce qui régit l'amour les relations donc c'est vraiment suivre l'amour plutôt que nos notre égo finalement le le djenn qui la clé partenaire de la clé 32 c'est la 42 qui parle qui est le la clé de l'ex de des attentes du détachement et de la célébration c'est intéressant de voir que finalement si tu as cette 32e clé en fait dans ton profil et bien ça parle de détachement bien évidemment comme je te disais tout à l'heure il va falloir accepter en fait de se détacher aussi voilà de ton clan ça parle de séparation et la séparation c'est vraiment souvent quelque chose qui est très difficile en fait à vivre surtout si tu as bien une blessure d'abandon et c'est souvent le cas blessure d'abandon ou de rejet on veut on ne veut pas ressentir en fait la douleur de l'abandon et c'est souvent à cause de ça que justement nous restons loyal aux clans aux lignées et qui fait que nous ne vivons pas notre vie en fait que nous restons dans des attentes et ou et que finalement nous nous continuons en fait à vivre les échecs et voilà ça c'est l'important n'est plus d'être loyal à nos lignées aux clans mais au contraire à toi c'est vraiment cette invitation à être à se choisir à vraiment s'écouter être loyal à soi quel qu'en soit le prix alors ce qui est aussi très intéressant dans ce dans cette dans ce mot vénération qui est magnifique vénéré il ya quelque chose tu peux sentir en fait à l'intérieur de toi vénération il ya qui parle de vénération on vénère qui on vénère le christ et oui dans cette cette clé là à une connexion très christique en fait c'est vraiment c'est suivre justement et bien la la j'avais pas trouvé le mot mais la voix du christ mais pas au sens religieux tel que l'on nous l'a enseigné mais plus par le symbole en fait qu'il représente cette ce symbole de cet homme libre en fait qui a accepté de mourir pour renaître et nous sommes nous avons à faire ce chemin cette clé d'ailleurs alors même si le christ est masculin là d'ailleurs il ya un bouquin que j'ai que j'ai trouvé sur mon parcours à un moment donné qui est le code sophia qui parle du christ féminin et pour moi on est vraiment dans dans cette expérience il y a eu tout d'abord le christ masculin et aujourd'hui eh bien nous sommes invités à aller vraiment à la recherche de notre de la vénération de nos christ féminin du christ féminin oui c'est ça et c'est vraiment d'aller vraiment explorer toutes ces sensations très charnelle sensuelle nos intuitions d'aller écouter notre bide de d'être à l'écoute de soi quoi qu'il arrive en fait voilà de quoi parle cette cette clé là alors je suis toujours comment dire papa en attente ce serait pas cool mais pas je je j'aime beaucoup je j'avais envie de vous répéter que je j'aime je sais toujours un plaisir en fait de voir vos vos partages vos échanges et j'ai reçu récemment un message aussi sur instagram me parlant comment une le fait de parler des clés résonner chez cette personne et l'aider en fait à mieux comprendre à mettre des mots en fait sur des sensations et c'est vraiment le but quand on est hypersensible on a des sensations mais c'est souvent très difficile en fait de de mettre des mots et de justement de faire ce chemin voilà de sortie de route de déloyauté pour s'écouter soi et quand il y a quelqu'un qui qui te qui t'invite voilà qui a fait ce chemin puisque c'est vraiment le chemin que j'ai fait je n'ai pas répondu et bien justement à ce chemin linéaire de mes de mes lignées qui avaient tous choisi une voie une un métier et qui n'avait rien changé moi voilà mon mon incarnation elle est sous le saut du changement donc échanger du coup j'ai pu voir à quel point mais oui j'avais souvent cette perception d'échec jusqu'à ce que à un moment donné eh bien je vois que non c'est pas c'était pas des échecs c'était au contraire le la seule façon pour pouvoir pour pouvoir évoluer et et pour justement préserver justement la l'humanité voilà ce que j'ai à transmettre aujourd'hui donc n'hésite pas à m'envoyer tes petits commentaires voir comment ça résonne pour toi cette semaine et peut-être d'aller questionner cette notion d'échec dans ta vie est ce que tu te est ce que tu as l'impression d'avoir échoué ta vie et si c'est le cas eh bien c'est juste une invitation eh bien à sortir de la route ça c'est vraiment hyper important quand tu as ce sentiment de gâchis c'est là où souvent tu as besoin en fait d'être guidé pour sortir de la route parce qu'il ya il ya beaucoup beaucoup de résistance et de dragons voilà de peur qui se mettent sur ton chemin pour t'empêcher justement d'être déloyal c'est son job l'ego tu peux pas demander à l'ego en fait de t'accompagner dans le changement c'est là où ça va demander en fait vraiment d'aller à la d'aller à l'intérieur à la recherche de ton féminin voilà je te souhaite une très belle semaine et je te dis à très bientôt